Le week-end de prochain, des 18 et 19 septembre, auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine. Plusieurs sites remarquables de la ville de Luçon pourront être visités grâce à l'action de l'association « À Luçon Tourisme, Patrimoine et Culture » présidée par André Lelourec. Au programme de ces deux journées, comme chaque année, la visite de la maison patriotique près du marché des Halles, place de l'ancien château, mais aussi la cathédrale, qui accueillera également ce même week-end une grande manifestation autour de Saint-François d'Assise. Explication. En tant qu'association luçonnage, nous avons conservé nos habitudes en proposant visites cathédrales et cloîtres à des horaires qui nous permettent de nous insérer entre les manifestations de Saint-François d'Assise. La cathédrale, on la visitera le samedi à 15h et 16h30. Et le dimanche, il y aura une possibilité de visiter à partir de 15h également. Ensuite, on a évidemment le jardin du Maine. Alors le jardin du Maine, avec des visites prévues les deux jours, le samedi en fin de matinée, le samedi après-midi et le dimanche matin et ainsi que le dimanche après-midi également. Deux visites de la chapelle des Ursulines sont programmées le samedi à 16h30 et le dimanche à 17h. Du côté des nouveautés, une visite du cimetière de Luçon le samedi 18 septembre à 14h30 est proposée cette année. Mais attention, uniquement sur réservation et les places sont limitées. Alors la visite du cimetière, elle est venue, si vous voulez, au giron du patrimoine, des journées du patrimoine par le biais d'une association culturelle lucenaise qui organise et qui s'intéresse tout particulièrement aux familles et à l'historique des familles qui ont été inhumées dans différentes chapelles, toutes aussi intéressantes à voir les unes que les autres dans le cimetière. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de véhicules de collection, à la dernière minute, le team club Alpine France a annoncé sa présence la journée du dimanche à Luçon. Les propriétaires de ces bolides iront découvrir la cité de Richelieu et exposeront leurs voitures anciennes et récentes dans le jardin du Maine de 10h à 17h. Un vaste programme à découvrir.